Comment nettoyer la langue, vous devriez savoir Cette accumulation de bactéries due au fait de ne pas se laver la langue peut conduire à une haleine chargue. 1.2 La mauvaise haleine est la concance des bactéries qui se trouvent dans votre bouche, affirme le Dr Marc-Lohambert, dentiste à New York. De plus, ces bactéries conduisent à la formation de plaques dentaires, à l'usure des dents et à des maladies des gencives. Si votre langue est fissureuse, ce qui n'a rien de grave, mais fait qu'elle sent de nombreuses rainures, un demi-il est facile pour les bactéries dits, négations logiques très prises au pi point d'interrogation inversée G.E., PR6 le Dr Lohambert. Elles peuvent également s'accrocher à vos papilles gustatives, qui fonctionnent comme des filaments dans votre bouche. Quand c'est le cas, cela provoque une mauvaise haleine. Que faire ? Selon le Dr Lohambert, la meilleure solution consiste à utiliser un nettoyeur de langue ou gratte langue. Cet appareil cumule plusieurs effets positifs, une haleine plus fratchée, moins de plaques dentaires et des gencives plus saines. Utilisez le racloir le plus à la rie point d'interrogation inversée repossible de votre langue et tirez deux ou trois fois. Prenez l'habitude de faire ce geste une fois par jour, que ce soit le matin ou le soir. M. Négation logique Comme si la plupart des gens pensent qu'avoir une bonne IG point d'interrogation inversée ne buccale se rassume à se laver les dents et à utiliser du fil dentaire, se laver la langue est tout aussi important, dans la mesure où elle peut abriter des millions de types de bactéries. Cette accumulation de bactéries due au fait de ne pas se laver la langue peut conduire à une haleine chargue. M. Un demi la mauvaise haleine est la concance des bactéries qui se trouvent dans votre bouche, affirme le Dr. Marc-Lohambert, dentiste à New York. De plus, ces bactéries conduisent à la formation de plaques dentaires, à l'usure des dents et à des maladies des gencives. Si votre langue est fissureux, ce qui n'a rien de grave, mais fait qu'elle PR sente de nombreuses rainures, un demi il est facile pour les bactéries, négation logique très prise au pi point d'interrogation inversée G. E. PR 6 Le Dr. Lohambert Elles peuvent également s'accrocher à vos papilles gustatives, qui fonctionnent comme des filaments dans votre bouche. Quand c'est le cas, cela provoque une mauvaise haleine. Que faire ? Selon le Dr. Lohambert, la meilleure solution consiste à utiliser un nettoyeur de langue ou gratte langue. Cet appareil cumule plusieurs effets positifs, une haleine plus fratchée, moins de plaques dentaires et des gencives plus saines. Utilisez le racloir le plus à l'arri point d'interrogation inversée repossible de votre langue et tirez deux ou trois fois. Prenez l'habitude de faire ce geste une fois par jour, que ce soit le matin ou le soir. M. Négation logique Mais si la plupart des gens pensent qu'avoir une bonne IG point d'interrogation inversée ne buccale se ressume à se laver les dents et à utiliser du fil dentaire, se laver la langue est tout aussi important, dans la mesure où elle peut abriter des millions de types de bactéries. Cette accumulation de bactéries due au fait de ne pas se laver la langue peut conduire à une haleine chargue. Un demi la mauvaise haleine est la concance des bactéries qui se trouvent dans votre bouche, affirme le docteur Marc Lohambert, dentiste à New York. De plus, ces bactéries conduisent à la formation de plaques dentaires, à l'usure des dents et à des maladies des gencives. Si votre langue est fissureuse, ce qui n'a rien de grave, mais fait qu'elle pr. sente de nombreuses rainures, un demi il est facile pour les bactéries dit Elles peuvent également s'accrocher à vos papilles gustatives, qui fonctionnent comme des filaments dans votre bouche. Quand c'est le cas, cela provoque une mauvaise haleine. Que faire ? Selon le docteur Lohambert, la meilleure solution consiste à utiliser un nettoyeur de langue ou gratte-langue. Cet appareil cumule plusieurs effets positifs, une haleine plus fratchée, moins de plaques dentaires et des gencives plus saines. Utilisez le racloir le plus à la riz.inversaire possible de votre langue et tirez deux ou trois fois. Prenez l'habitude de faire ce geste une fois par jour, que ce soit le matin ou le soir. Sous-titrage ST' 501